Coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour attaquer la semaine avec vous pour voir un peu les énergies de la semaine et puis les changements qui ont lieu cette semaine dans les astres, il y a quelques changements assez importants qui ont lieu cette semaine donc j'aurais eu envie de voir avec vous ce que cela pouvait signifier j'espère que je vous embrasse bien fort, je ne sais pas pour ceux qui bénéficient du jour férié je vous souhaite un excellent repos, donc aujourd'hui moi je fais quand même la vidéo c'est la Pentecôte chez les chrétiens, donc il y a des personnes qui peuvent bénéficier de ce jour de repos je vous souhaite une belle journée de repos et pour ceux et celles qui n'ont pas de repos aujourd'hui je vous envoie tout mon soutien et tout mon courage pour la journée et que ça se passe bien pour vous Alors cette semaine quand même, il y a pas mal de choses intéressantes qui se produisent dans le ciel donc c'est vrai qu'il y a la Pentecôte qui est une tradition qui remonte à longtemps qui est aussi issue du calendrier des fêtes des Hébreux puisqu'on a chez la communauté juive, quand on fête la Pessa après le mot Pentecôte c'est les 50 jours après où il y a une fête après la Pessa qui s'appelle Chavouot je crois et donc chez les chrétiens aussi ça signifie l'arrivée de l'Esprit Saint c'est à dire après la crucifixion de Jésus me semble-t-il bien qu'il y a l'Esprit Saint qui vient donner des directives aux apôtres en fait je regardais aussi parce que vous savez que moi je ne suis pas dans une religion spécifiquement parlant je regardais un petit peu aussi par rapport aux musulmans s'il n'y avait pas aussi une fête qui était rattachée à ceux-là je n'ai pas trouvé mais n'hésitez pas parce que je n'ai pas fait non plus des recherches exhaustives toi qu'il en soit cette fête elle est liée quand même à une fête païenne en fait qui remonte à bien longtemps puisqu'on fêtait à cette époque la fête des moissons la première fête des moissons, la première fête des récoltes ça par contre c'est commun à tout le monde donc aujourd'hui comme on rentre dans le secteur du cygne du gémeau j'avais envie d'associer un peu tout cela, toutes ces traditions les moissons, l'arrivée du gémeau voilà alors au moment, alors on va attaquer le message n'oubliez pas que la guidance est collective là écoutez elle va être générale puisqu'on va parler de ces énergies là alors on a quand même au moment où je fais le tirage toujours Vénus en taureau, Jupiter en taureau et la constellation en taureau qui transite vers le gémeau et cette semaine il y a plusieurs changements on va avoir quand même une pleine lune en Sagittaire qui répond à la constellation du gémeau on va voir un peu les messages on va avoir également Jupiter qui change de signe donc Jupiter, planète de la chance de l'expansion, de la philanthropie aussi de pas beaucoup beaucoup de choses mais elle était pendant un an dans le secteur du taureau donc là elle rentre en fin de semaine sur la constellation du gémeau ça peut bénéficier on va dire donc au signe d'air bien entendu pendant un an et puis aussi par le jeu des sextiles en amont en aval les béliers et les lions voilà ça c'est pour l'astrologie après on va avoir quand même Vénus aussi qui rentre dans le secteur du gémeau donc on va avoir et donc la constellation du gémeau le soleil en gémeau donc on va voir on a un petit amas planétaire autour de cette planète autour de la constellation et donc lié à Mercure aux communications donc là il y a quelque chose de positif qui peut se mettre en place donc ça peut être un onciateur quand même retrouver ses esprits moi j'ai été canalisé sur le fait je pense qu'il y a beaucoup de gens au niveau collectif qui retrouvent de la clarté d'esprit la semaine dernière on a vu qu'il y avait quand même cette notion de tempête qui a pu chambouler tempête solaire qui a pu chambouler beaucoup les esprits et bien là cette semaine j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu aux bonnes nouvelles à une clarification dans l'esprit quelqu'un qui clarifie un peu ses idées quelqu'un qui clarifie voilà qui retrouve un peu un esprit clair on va dire dans le sens symbolique du terme puisqu'il y a quelque chose qui se met dans le secteur des communications qui se met quand même de nouveau de manière positive voilà donc on va regarder un petit peu je pars un peu sur ça tout en accent sur l'énergie de la constellation du gémeau alors vous savez pour attaquer la vidance qui sera je pense un peu plus longue que d'habitude vous savez que j'aime bien prendre des on va prendre des cartes des déesses pour remettre un peu les énergies voir ce que les astres nous portent et nous conseillent et les déesses également on a le plan d'eau donc on a besoin de se ressourcer de se retrouver au bord de l'eau pour reprendre de l'air justement passer du temps on nous dit avec cette carte près d'un plan d'eau qu'il s'agisse d'un lac d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces donc là il y a besoin justement de se face à face avec l'eau ou dans la forêt bien entendu des moments qui permettent de retrouver cet esprit cet état d'esprit positif quel que soit au regard de la situation donc aussi de méditer avec celui on parle de méditation on a de ce question le rapport à la terre se rappeler voilà ce rapport à se réancrer sur des valeurs de l'environnement des valeurs de la terre avec ma vous on a mère terre alors ça peut être bien sûr le sens des actions que vous menez actuellement que ce soit dans votre sœur professionnelle ou privée on a faire preuve on nous invite nous invite ce mois-ci avec la constellation du monde à faire preuve de sagesse intérieure vous savez ce que vous devez faire faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder donc ça veut dire qu'il y a des décisions aussi à prendre dans la sphère des communications pour pour résoudre aussi une problématique parce que et on vous dit d'agir sans conséquence en conséquence de votre situation en prenant en faisant le choix le plus sage quoi on a également de prendre quand même de rester audacieux et audacieuse avec Freya de se de libérer son côté aventurier c'est à dire de prendre les situations comme une aventure non pas même s'il y a des obstacles au regard des obstacles au regard de vos envies et de vos passions de voilà de prendre des risques quand même d'oser continuer à faire ce qui vous ce qui vous anime alors je vais enlever je vais voilà on a également aussi l'esprit d'équipe qui apparaît là avec Tara Laverte de déléguer un peu voilà d'être dans des actions et de de travailler en équipe en fait donc là ça peut concerner des gens qui travaillent en équipe actuellement et de ne pas avoir peur de demander aux autres de vous aider au lieu de tout faire par vous même donc si vous êtes confronté à une situation comme ça au travail ou même dans votre cercle familial d'aborder des discussions pour dire bon voilà je vous ne pouvez pas tout faire toute seule on risque de faire attention au surménage on a quand même mère Marie qui est toujours avec nous attendez-moi et miracle et il y a fois que vos prières ont été entendues qu'elles seront aisossées donc de continuer à croire en ce que vous êtes ce que vous faites malgré vos erreurs malgré vos vos échecs vos réussites voilà si vous devez franchir l'obstacle vous relever de vous dire et si vous priez que oui l'univers il entend vos prières vos remises en question vous demandent de pardon si vous êtes dans cela et puis on retrouve cette notion d'indépendance l'indépendance c'est la clé de votre force et de votre réussite c'est à dire l'indépendance ce n'est pas au regard d'un employeur ce n'est pas au regard d'une relation c'est une indépendance en termes de force énergétique à l'intérieur de vous quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes si vous devez travailler pas travailler si vous devez être célibataire ou si vous devez être de travailler votre indépendance voilà votre indépendance par exemple même si vous souhaitez vous aimeriez par exemple partager un projet développer des actions avec des personnes elles ne seraient pas disponibles de vous dire que vous pouvez développer ces actions quoi qu'il en soit par vous même en en trouvant justement les limites et le juste milieu on va apprendre des messages on va apprendre je vais continuer avec les heures miroir cette semaine j'ai bien aimé les heures miroir ou la semaine dernière donc il y a quand même cette énergie avec la lumière qui revient ce mois de mai aussi même si la guidance elle est intemporelle on est sur le mois de mai le mois de mai qui est un peu mi-figue mi-raisin j'ai envie de dire mais on voit quand même un retour des températures plus stables de la lumière plus stable des journées plus longues donc il y a quand même ça il faut surfer sur cette énergie là on a alors il y en a trop là il y en a trop voilà j'en prends juste un et on a le pardon donc on a quand même dans soit il y a à pardonner une situation où vous devez pardonner un employeur un membre de votre famille voilà soit c'est l'autre qui doit vous demander pardon aussi le pardon nous parle de guérison nous parle aussi de que si vous traversez des difficultés que ou que la solitude dans votre vie peut être trop présente de vous dire que vous n'êtes pas seul de vous dire aussi également que vous pouvez voilà vous pouvez une fois passer cette cape ce cape de pardon vis-à-vis de vous-même vis-à-vis de la situation extérieure d'avancer dans la matière donc on nous dit quand même il y a quelqu'un aussi qui atteint un signe de votre part ou c'est vous qui atteignez un signe de l'autre pour faire ça te demande de pardon ok donc il y a quand même un pardon à accorder on va prendre je vais prendre une carte parce que j'aime bien faire ces messages là alors je rappelle que les messages qui sont liés à la constellation et voilà ils concernent tous les signes parce qu'on est impacté tous par l'énergie du géman ce mois-ci et qu'on est tous impacté par les les planètes qui se déplacent dans le ciel voilà ça c'est au niveau collectif on a le coquillico le coquillico nous parle de plusieurs choses c'est une des fleurs les plus puissantes qui permet de justement travailler la sédation voilà ça peut être des personnes qui justement ont besoin qui sont dans une forme d'addiction alors soit c'est là vous pouvez commencer à appliquer le message vous pouvez le prendre pour vous ou pour l'autre la personne à laquelle vous pensez peut-être qu'il y a dans cette situation il y a quelqu'un qui a des addictions alors ça peut être affectif ça peut être alimentaire ça peut être alcoolique l'alcool la drogue le coquillico c'est une forte plante naturelle qui permet d'éliminer cela moi j'aime bien appeler la fleur de karma j'avais écrit une chanson qui s'appelle fleur de karma peut-être que je la mettrai en ligne du coup j'aime beaucoup cette plante à titre personnel alors on ne parle pas que de ça cette plante elle ne nous parle pas que de ça alors on a on a on a on a oui ça nous parle de rédemption vous voyez quelque chose de pardon de rédemption de souvenir voilà et puis peut-être que d'être dans quelque chose de lent dans des excès qui amène de la lenteur et une forme d'indifférence alors l'indifférence on regarde quoi peut-être qu'il faut faire preuve d'indifférence au regard de la situation qui vous préoccupe ou tout simplement faire preuve de pardon vis-à-vis de vous-même afin de vous immuniser par rapport aux difficultés de la vie alors cette carte elle suggère quand même vous voyez dans un des sens elle est associée à la mort à la déesse elle est associée également à la réapparition de quelqu'un ou de quelque chose que vous pensiez définitivement perdu elle signale aussi qu'une qualité ou un sentiment auquel vous pensez ne plus pouvoir accéder de nouveau à votre portée donc ça peut être la réconciliation avec un ami la réconciliation avec le travail la réconciliation vis-à-vis d'un désir d'un projet voilà et on nous dit qu'il y a des fois des situations qui doivent être oubliées ou cachées pendant un moment avant de revenir comme une nouvelle homme pour vous surprendre et ce faisant une rédemption se produit donc voilà ça peut être donc du coup un retour d'une communication un retour à l'emploi un retour de manière avec un esprit apaisé sain voilà on nous dit qu'en fait voilà des fois le conseil de la carte c'est de se libérer d'une situation pour des fois pour se libérer d'une situation ou d'une relation qu'est-ce qu'on fait c'est de la laisser aller ou simplement l'ignorer à un moment pour qu'elle puisse se développer il faut savoir quand faire attention à quelque chose et quand ne pas s'en occuper certaines situations existent de l'action de la vigilance et même de la confrontation donc vous avez peut-être eu action vigilance et confrontation d'autres exigent d'oublier ou d'ignorer élever des enfants il exige souvent de savoir à laquelle de ces stratégies convient le mieux donc on peut parler aussi au sein de la famille si vous avez des grands enfants ou des petits-enfants ça peut vous parler en fait on vous parle attention aux excès voilà attention au retour de l'esprit le choix on nous parle attention il y a peut-être une personne qui est aussi là confrontée qui est dans une forme de défense psychologique dans le déni donc voilà qui sont peut-être dans le déni voilà et que et qu'il est précisé que là on ne parle quand même que la douleur si elle est chronique psychique émotionnelle ou elle doit être aussi traitée médicalement il y a une distinction entre l'utilisation des substances pour des raisons médicales et l'auto-traitement ou la sédation addictive donc il y a quelque chose comme ça en fait là on nous parle de cela peut-être que vous êtes confronté à une situation où la personne a des addictions qui a besoin de qui a besoin d'une forme de déni aussi qui a du mal à parler de certains sujets de vie et de faire attention d'être vigilant vis-à-vis de ça et ça peut être vous en effet miroir ça vous impacte aussi il y a peut-être des choses à verbaliser à exprimer à nettoyer voilà alors j'ai qu'est-ce que j'ai comme autre jeu allez un animal totem pour garder un peu le principe des messages liés aux constellations mais bon voilà encore une fois ça peut concerner beaucoup de monde donc une personne qui est dans une phase qui peut retrouver clarifier son esprit au regard de vous au regard de voilà d'une situation extérieure et qui était quand même dans une forme de déni et qui doit faire preuve de 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 sédation pour pouvoir se nettoyer le corps le coeur ou l'esprit on a le lion donc là on vous dit par exemple attend voilà quand on parle de on parlait de solitude aussi le lion là il nous dit d'aller de se saisir de cette énergie pour aller vers les autres et mais en faisant le tri parce qu'il est précisé ben ici la solitude en allant vers des amis remarquables donc il y a peut-être aussi une forme de sédation à mettre en place vis-à-vis de certains liens de s'en retirer parce que peut-être qu'il y a des personnes voilà il faut voir votre qui sont pas forcément dans le respect de votre tradition ou qui critiquent les traditions des autres en tout cas on vous dit de rester fidèle à vous-même donc bannissez la solitude en allant vers des amis remarquables alors des amis remarquables c'est ceux avec qui vous pouvez avoir des grosses tempêtes dans votre vie et puis finalement vous réconcilier vous parler vous voir alors je vais pas en prendre je vais juste prendre le lion voilà et puis qu'est-ce que j'avais comme carte on va voir on va voir moi je vais prendre l'oracle du soleil je vais pas faire un long tirage parce qu'on a déjà quand même pas mal d'informations sur la table bah tiens parce que je m'en suis pas servi donc voilà ça peut être ça une forme de attention aussi donc à un excès d'isolement peut-être aussi dans le travail vous pouvez vous sentir seul ou être un voilà mais on a une personne qui demande pardon là en fait qui a envie de demander pardon à quelqu'un d'autre parce que il y a une forme de déni elle est dans une forme de déni cette personne elle a été prise par alors peut-être qu'elle a été prise par des situations confrontées parce qu'on parle de la santé donc il y a des problématiques liées à la santé malheureusement peut-être qu'elle a des addictions et elle se plonge dans donc qu'elle se plonge dans elle s'évade dans des paradis artificiels il y a un peu de ça là quand même avec les paradis artificiels ça me fait penser au club des achichins dans dans le livre de Baudelaire où les gens s'évade dans des paradis artificiels et qui font que leur pensée quand on est dans des paradis artificiels que ce soit même avec des médicaments il faut faire attention à la prescription de certains médicaments qui sont nécessaires je le dis quand même à certains moments clés de la vie après ça peut déformer la réalité aussi les médicaments ont certains effets qui sont pires que leurs symptômes ce qu'on appelle des effets rebonds bon là on nous voit quand même quelqu'un qui a de l'expérience et qui au regard de l'expérience dans la situation dans laquelle elle est confrontée il y a quand même quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut avancer on dit d'avancer sans crainte donc ça c'est positif je vais prendre les lourac du soleil ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas pris pour voir un peu dans la matière ce que vit qu'est-ce qui a pu se produire dans cette situation alors ne prenez que ceux qui résonnent avec vous ça peut être aussi une situation dans laquelle soit l'autre soit vous vous sortez d'une période où vous étiez attaché à quelque chose qui n'était pas forcément bon la discrimination donc il y a quand même eu de la dispute et de la discorde on voit qu'il y a même quelqu'un qui a quand même un coeur pur avec des plantes des papillons qui est en pleine transformation en pleine on retrouve le 6 on retrouve transition chrysalide quelqu'un qui se transforme qui a pu être confronté à la discrimination du coup qui a pu s'en défendre aussi en discriminant aussi parce que bon quand on est confronté à la discrimination des fois on s'en défend quand même et on voit quand même quelqu'un qui s'éveille et qui qui quand même dans une situation là qui qui a des prises de conscience et qui a l'air de s'épanouir en fait on voit quelqu'un qui s'épanouit après une phase de discrimination alors ça peut être la personne qui vous a discriminé aussi vous l'avez discriminé enfin il y a un effet miroir vous prenez dans les deux sens c'est toujours bien de lire alors on va voir on a les secrets donc discrimination secret donc quelqu'un vous avez peut-être été confronté alors 8 et 8,16 on retrouve cette tour à des secrets vous venez de on vous a accusé de choses peut-être on vous a accusé de quelque chose aussi qui n'était pas qui n'était pas fondé voilà où vous avez appris quelque chose qui vous a empêché de savoir vous avez appris que bon vous cachez des choses aussi voilà qui vous a empêché de voir clairement la situation et on a l'impression aussi que si c'est en effet miroir la personne bon il y a eu des conflits mais il y a peut-être eu des discriminations à cause de secrets et de non-dits on retrouve cette notion de déni vous voyez on a encore quand même l'énergie du flirt alors est-ce que vous avez été confronté à une forme de trahison de la justice vis-à-vis le flirt même au niveau professionnel peut-être que vous avez été quelqu'un ou si vous n'êtes pas en activité des gens que vous pensiez discuter et puis d'un coup vous ne les voyez plus vous n'avez plus de nouvelles discuter avec d'autres personnes ce genre de choses vous avez peut-être le sentiment qu'on a un peu flirté avec votre amitié dans le cadre du travail voilà et après qu'en fait il y a en tout cas il y a quand même un désir de flirt avec la saison du printemps on a envie de discuter on a l'énergie du sagittaire on a envie de passer des moments légers ça nous invite à retrouver un peu une forme de légèreté et puis avec le sagittaire qui est associé à Jupiter aussi la planète Jupiter ça nous parle de philanthropie on retrouve quelqu'un qui dans son coeur est indécis donc par rapport à certaines décisions à prendre il y a comme deux possibilités deux chemins à prendre et bon certainement la voie du milieu mais qui se passe aussi des questions à savoir si la personne avec laquelle elle est c'est juste un flirt ou c'est une relation sérieuse il peut y avoir ce cas de figure qui se pose encore finalement des questions par rapport si elle est indécise cette personne il y a une personne qui est un peu indécise comme si elle avait deux routes à prendre c'est pas comme si elle était certaine de ses décisions alors ça peut être aussi par rapport au travail on a quelqu'un qui va on a encore ce 7 qui revient 7, 7 8 et 8 7 1, 6 et 1 7 il y a quand même pas mal de 7 alors c'est marrant parce que dans le principe de la Pentecote il y a 49 jours de la PESA à la fin il y a 49 jours on dit 50 jours en fait mais c'est des semaines de 7 jours donc c'est marrant que ça revienne au temps on voit quand même quelqu'un qui retrouve quand même de l'équilibre dans ses communications dans ses échanges on voit quelqu'un qui va quand même négocier une discussion avec l'employeur dans la relation sentimentale aussi il y a quand même de la négociation actuellement en équilibre en retour à l'équilibre aussi après une phase d'indécision les convenances alors ça ça a pu être les convenances et les secrets il y a des choses qui n'ont pas été dites il y a des choses qu'on ne dit pas il y a une question de morale là en fait qui revient qu'est-ce qui est morale qu'est-ce qui n'est pas morale qu'est-ce que voilà il y a un truc comme ça qui revient avec les convenances on a quand même une situation où on peut être confronté à devoir aussi vous devez peut-être revoir aussi si ça vous concerne voilà ou l'autre retrouver un équilibre entre ce que vous désirez faire et ce que vous faites actuellement dans la matière il y a trouvé je pense quand même il y a l'envie pour certaines personnes de sortir des convenances et des conventions et en même temps un besoin de rétablir une forme d'équilibre et on voit quand même une personne qui agit aussi par rapport à certaines convenances mais du coup qui est un peu sous terre dans l'esprit et on a le pouvoir bon on a quand même la possibilité de récupérer son pouvoir regard d'une situation de retrouver on retrouve la notion de couple soleil et lune en rééquilibrage et de reprendre de reprendre sa souveraineté au regard d'une situation après bien sûr on a le pouvoir on a des convenances on a des négociations donc ça c'est ça peut être professionnel sentimental amoureux on a quand même le pouvoir une autorité en fait aussi au sens fort du terme et quelqu'un qui réfléchit justement à retrouver à passer la porte en essayant de trouver un équilibre entre ses conventions ses convenances la réalité de l'emploi du travail et qui réfléchit pour trouver le juste milieu et on a l'impression qu'il y a quelqu'un aussi bien sûr dans la sphère sentimentale qui doit faire preuve d'originalité voilà pour se dépatouiller de cela mais on voit aussi quelqu'un après une période de discrimination de jugement de critique de déni un retour un désir de discussion dans le coeur on a une personne qui ne sait pas où elle va sentimentalement mais qui a envie de parler donc ça ça peut être dans le couple actuellement si vous passez par une phase compliquée mais ça peut être aussi une situation en dents de scie avec quelqu'un pour les célibataires bien sûr vous l'adaptez aussi aux célibataires parce que vous avez peut-être été confronté à des secrets des flirts qui voilà vous en menti de la discrimination et puis vous êtes indécise aujourd'hui vous avez peut-être plusieurs partenaires mais vous savez plus quel chemin prendre pour aller discuter en trouvant un équilibre voilà allez je vais prendre mais là on voit quand même un retour de discussion de la négociation ça veut dire qu'on négocie avec quelqu'un je vais prendre je vais prendre le tarot des anges là un l'aura c'est plus un l'aura qu'un tarot on a on vous dit voilà ça peut être cette discrimination parce qu'on nous demande encore d'aller vers d'aller de solliciter l'aide des autres vous voyez et des amis remarquables mais il y a pu avoir parce qu'on nous parle des amis ici encore aussi il y a pu avoir de la discrimination cette personne elle a pu vivre de la discrimination autour de ses amis c'est peut-être ses amis qui sont dans la discrimination et c'est aussi peut-être ces personnes-là qui vous discriminent donc attention à cela ou elle est elle-même discriminée par son groupe d'amis en tout cas il y a quelqu'un aussi qui se réfugie dans sa sphère amicale après avoir vécu des discriminations on retrouve quand même que dans ce groupe-là où dans cette situation il y a un véritable amour il y a quelqu'un qui ne l'exprime pas qui est dans le dédine parce qu'il y a le secret il y a quelqu'un qui vit dans le secret qui porte le secret d'un véritable amour qu'elle n'exprime pas vraiment parce qu'il y a quand même écrit cette romance est une romance une grande romance une véritable romance ce n'est pas qu'un flirt alors ça peut être au sein d'un groupe d'amis cette situation si vous êtes célibataire il y a eu une séparation temporaire avec une personne où là on a flirté avec cette personne il y a eu comme une forme de flirt léger érotique artistique je ne sais pas puisqu'on voit quand même Arténis on voit le musicien donc on voit qu'il y a eu un flirt et puis il y a eu une séparation avec ce flirt après bien sûr dans le couple peut-être qu'il y a eu séparation parce qu'on a flirté en dehors du couple attention à ça et il y a une séparation nécessaire temporaire parce qu'il y a eu des secrets alors ça peut concerner bien sûr ça ne concernera pas tout le monde mais ça pourrait concerner des gens qui sont en couple avec quelqu'un actuellement ils sont moins amoureux ils sont plus amoureux d'une personne à l'extérieur que dans leur couple voilà et du coup ils peuvent envisager la séparation parce que bon il y a un truc qui ne va pas attention attention aux décisions apprendre parce qu'il y a quand même de et au regard d'une séparation si vous êtes dans une séparation il y a la personne avec qui vous êtes en non-communication dans certains cas bien sûr elle est indécise elle s'est séparée mais pour différentes raisons mais elle n'a pas l'air d'être sûre de son choix alors s'il y a eu séparation ou éloignement il y a quand même quelqu'un aussi qui a envie de se dire bon je m'aime moi en premier je me rends plus attractif il y a quelqu'un qui m'est fait aussi à une forme d'indécision est-ce que cette indécision elle est confrontée à l'autre à une personne qui est indécise dans le déni et du coup qui apprend à se dire bon d'abord je m'aime moi mais on voit quand même il y a un lâcher prise parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de discussions il y a eu beaucoup de voilà de régulation je pense il y a eu beaucoup de communication et on dit de lâcher prise sur la tension ce qu'elle disait la carte c'est de s'éloigner des fois un petit peu temporairement d'une situation pour en voir pas forcément de la détruire ou compagnie de prendre un peu de distance sur une situation alors vis-à-vis peut-être d'une personne qui est votre âme soeur vis-à-vis du désir d'une réconciliation il y a quand même cela sur la table il y a cette énergie là il y a une énergie d'un véritable amour mais il y a de la discrimination alors bon il y a un pardon à accorder dans cette situation et on dirait que cela amène dans cette situation à faire preuve d'originalité vous voyez à faire preuve d'originalité pour quand même garder on va dire voilà la la relation de manière positive alors ça se dirige la roue bon on nous parle quand même de prendre le temps de lâcher prise et compagnie de prendre le temps de discuter de faire connaissance d'apprendre à vous révéler l'un à l'autre tous vos secrets et là il y a quelque chose qui dans les convenances est bloqué il y a quelqu'un qui a comme une dualité dans le sens on a l'impression il y a plusieurs personnes donc il y a quelqu'un qui aime plusieurs personnes et qui peut être ou qui est confronté à plusieurs choix et on vous dit quand même de continuer à prendre le temps de vous connaître comme si on ne vous parlait pas de de séparation définitive et on nous parle voilà quand même d'un moment pour se déconnecter donc il y a une personne ici qui pense à cela qui peut être d'ailleurs est en train de vivre si elle est en couple cette personne elle est peut être en train de vivre un moment de retraite dans son couple voilà mais elle pense à autre chose elle est là et là et ça peut être donc deux personnes en dents de scie en dents de scie et en éloignement qui pensent l'un à l'autre à un moment à se retrouver et ça peut être bien entendu si vous êtes célibataire vous ne pensez à personne de peut-être sortir des conventions et de faire preuve d'innovation d'originalité c'est avec la planature Uranus c'est lié au verso c'est aller vers les réseaux ce genre de choses ça peut nous parler de ça pour aller si vous êtes célibataire à la rencontre de quelqu'un voilà ce que je vois en tout cas on vous dit que vous desservez l'amour de continuer à croire en vous et voilà qu'est-ce que je vais prendre pour finir un petit message des anges il y a quelqu'un qui retrouve aussi tout simplement voilà qui a peut-être eu une phase d'esprit perturbé et qui retrouve aussi de la clarté d'esprit vis-à-vis des discriminations des dénis des secrets et ci et là que ça a été peut-être des communications abstraites des fois on communique avec quelqu'un on ne sait pas se parler on ne comprend pas ce que dit l'autre alors on parle de secrets on s'imagine des choses alors qu'il ne s'est rien passé en vous une phrase une phrase est dite elle est mal interprétée elle est vécue comme une discrimination alors que ce n'est pas forcément le cas on n'a pas su se faire comprendre ce qu'on voulait dire clairement à l'autre et là on a l'impression qu'il y a quand même des gens qui ont besoin quand même de de se voir de discuter qui ont envie de se voir de discuter mais de qui doivent apprendre d'une certaine manière à lâcher prise sur soit sur une idée soit sur un concept soit sur une envie mais aussi et aussi sur des formes d'addiction ça ne concerne pas tout le monde l'addiction mais voilà alors là on a quand même l'archange sans d'alfon qui dit voilà on parlait de prière au début et là on dit j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exaucée et on nous parle de guérison à ce moment très spécial tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond on retrouve cette notion de couleur émeraude alors c'est marrant j'ai écrit une chanson qui s'appelle coeur émeraude bon c'est peut-être pas la meilleure des chansons voilà mais je vous la mettrai peut-être parce que ça me fait penser à cette couleur vert et mode qui nous parle de guérison et on vous dit qu'en fait quoi qu'il en soit vous êtes libre et dans l'abondance éternellement pour toujours dans l'abondance voilà et que les anges sont là pour vous bercer de cette lumière voili voilou j'espère que la vidéo vous a plu pour ma part je vous embrasse bien fort alors il y a quand même les secrets il y a quand même attention les du flirt voilà on me dit d'aller flirter il y a quand même qu'est-ce qu'il y a là ouais il y a l'envie de passer un moment voilà passer il y a quand même l'idée de se retrouver de passer un moment d'avoir un petit moment là de discussion ça peut être une carte amicale ça aussi pour se voir pour discuter avec quelqu'un qui vous tient à coeur ou un membre de votre famille d'ailleurs à ce sujet et et sortir un peu moi je vais prendre j'aime bien cette dernière carte qui nous parle de que vous desservez l'amour quoi qu'il en soit dans cette situation et puis écoutez si c'est déjà comme ça si c'est déjà pas mal j'espère que la vidéo elle vous a plu elle vous a parlé elle vous a donné des conseils elle vous a aidé pour ma part je vous embrasse bien fort je vous dis à très vite et à bientôt certainement pour la pleine lune en Sagittaire n'hésitez pas je vous le dis si vous avez besoin de faire un accompagnement d'avoir un éclairage au regard de cette société si ça vous évoque quelque chose que cette personne elle a eu si ça vous évoque quelque chose n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'approfondir le sujet et puis moi pour ma part je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite et à bientôt gros bisous ciao ciao